La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Ben écoute, ça va, même très bien. J'ai eu mon numéro de Siret pour mon activité d'auto-entrepreneur. Ah super, tu dois être contente, c'est bien. Voilà, mon activité est enregistrée. C'est génial. J'ai un numéro d'entreprise, je suis très très contente. D'accord, donc alors en fait la conclusion là maintenant, c'est qu'avec tout ça, qu'est-ce que tu peux faire en fait alors ? Maintenant que c'est enregistré, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Ben, mon rêve tout simplement d'être magnétiseur professionnel, voilà, en espérant que ça démarre. Je me suis donné deux ans pour que ça fonctionne. Oui. Et en à côté, je vends des produits cosmétiques à base de plantes. D'accord. Mon traité sur les animaux, voilà, pour rester dans quelque chose de respectueux et dans la même lignée un peu que mon activité de magnétiseur. C'est bio quoi en fait, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, tu veux dire ? C'est naturel, mais ça n'a pas de label bio en fait. Oui, voilà, c'est ça. Parce que dès qu'il y a la législation écocerte ou agriculture biologique, les prix flambent en fait. Et moi, je ne voulais pas vendre à mes clients un petit tube à 50 euros quoi. Enfin, j'exagère, mais je voulais rester dans des prix corrects. D'accord, oui, oui, c'est normal. Après, c'est tout à ton honneur en même temps, il vaut mieux ça, tu sais. Il faut juste être cohérent quoi, je n'avais pas proposé des tarifs de magnétiseurs 50 euros l'heure. Et si après, ils veulent acheter des produits à côté, à base de plantes, je reste dans des produits, voilà, par exemple, 9 euros le déodorant quoi. Ça reste… Oui, 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 ça va, ça va. Voilà, ce genre de choses. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas entendus là sur la radio, ça doit faire quoi ? Trois semaines ou un truc comme ça ? Peut-être un mois, enfin, je ne sais pas. Un petit peu moins quand même, deux bonnes semaines. Oui, ben d'accord. Deux bonnes semaines, oui. Bon, depuis, il y a quand même des auditeurs qui sont venus, en tout cas, il me semble, parce que j'ai du monde sur la page là qui s'est inscrit, il y a des personnes en plus. Donc, juste, si tu veux bien, pour les nouveaux auditeurs, bon, tu vas me dire, il y a des podcasts, mais en quelques minutes, si tu peux te représenter, même si nous… Enfin, il y en a beaucoup qui te connaissent, mais pour les nouvelles personnes quoi. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ben, simplement que je suis ravie de partager ma vie spirituelle. Donc, je m'appelle Ophélie Eckertzweiler, je vis en Alsace. Et depuis quelque temps, je rêve d'être magnétiseur ou de travailler dans le milieu de la spiritualité. Et je suis en train simplement de réaliser mon rêve. Et pour mon parcours, je suis issue du milieu de la restauration, du commerce. Je fais ça depuis mes 16 ans, en même temps que mes études. J'ai fait des études très classiques en restauration, dans le milieu du secrétariat. Donc, rien à voir avec la spiritualité, c'est juste que j'ai des dons d'un point de vue médiumnique et des dons de magnétiseurs depuis l'enfance qui se sont exprimés à l'âge adulte. Et j'ai eu besoin d'en faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Oui, mais c'est bien ça. Parce que tu peux aider les gens. Le but, c'est ça, c'est aider les autres. Voilà, d'aller vers les autres, surtout pour la santé, c'est important. Mais les magnétiseurs, est-ce que justement, ça n'atteint que la santé ? Ou il y a des choses aussi pour les vitaliser ? Bon, l'énergie, tu me diras, ça en fait partie aussi de la santé. Mais est-ce que les gens vont toujours consulter un magnétiseur pour des problèmes de santé ? Non, déjà non. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, que ce soit sur la radio ou ailleurs. On ne se substitue pas à un médecin classique, c'est-à-dire on est un complément. Voilà, je donne un exemple de base. On peut aller voir un magnétiseur dans le cadre du traitement d'un cancer en complément. C'est-à-dire que si maintenant, on a du mal à supporter une chimiothérapie, par exemple, des massages à base d'huiles essentielles adaptées qu'on peut faire chez un naturopathe ou chez un masseur. Et puis après, un magnétiseur, il intervient sur l'équilibre énergétique. D'accord. Ça diminue les douleurs, par exemple. Par exemple, je donne un des cas les plus extrêmes dans le cadre du traitement d'un cancer, un magnétiseur. Il aide à diminuer les douleurs et à mieux supporter le traitement en harmonisant les énergies qui circulent dans le corps. Voilà. D'accord, je comprends. Mais quelqu'un qui vous raconte une connerie pure et simple que seul le magnétisme peut guérir le cancer, là, vous êtes sûr, c'est un charlatan. Ça, c'est des conneries, quoi. Voilà. La grosse... Faut le dire, quoi. Tu l'as dit clairement. D'accord. Voilà. Ok, ok. Au moins, c'est dit comme ça. Pas de langue de bois, c'est bien, t'as raison. Non, non, non. D'accord. Voilà. Après, la spiritualité, il y a plein de spécialités. Il y a les hypnotiseurs, il y a les magnétiseurs, il y a les médiums. Voilà, c'est plein de corps de métier différents pour qui j'étais cliente, pour ces différents corps de métier. Oui, tiens, j'allais te poser la question. Avant d'être moi-même professionnelle, je suis professionnelle depuis peu, je me suis formée avant. Voilà. Donc, tu connais toi-même des personnes qui font tout ça ? Par exemple, des médiums ? Je suis en train de faire ma liste de contacts. J'ai un réseau professionnel depuis deux ans et je suis en train de faire un petit tableau Excel avec les noms, les prénoms, les adresses parce que mes clients me demandent souvent, vous connaissez une médium, vous connaissez ceci, cela et je leur donne mes contacts fiables, en fait. Et tu n'hésites pas à leur donner le nôtre pour des émissions avec toi, si tu veux. Aussi. D'ailleurs, quand j'étais en formation, j'ai rencontré quelqu'un qui s'intéressait à la spiritualité et qui a écouté la radio à plusieurs reprises. Je ne manque jamais. D'accord. C'est sympa, ça. Sur ma page Facebook Pro, il y a des liens vers la radio du Lotus, de toute façon. D'accord, d'accord. Mais c'est super sympa. Bon, alors, pour en venir au sujet finalement que tu as préparé pour nous, donc ta chronique. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié parce que quand tu parlais de l'esprit, de la pensée, enfin, ce n'est pas dit comme ça, mais la pensée, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Tout ça, c'est créateur. Donc, moi, je te laisse commencer à présenter. Moi, j'aurais pas mal de questions, donc j'ai écouté attentivement. Donc, voilà, je te laisse la parole. Après, je poserai des questions. Oui, comme j'ai dit dans la chronique, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça fait un moment que je l'ai lu et le fait de le relire pour la radio du Lotus, ça me rappelle tant de bons souvenirs. J'avais dévoré ce livre. Je relisais, je relisais des passages parce que Rochelle Targ, l'auteur du livre L'esprit sans limite, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui a une pensée très cartésienne et qui en est venu à la spiritualité pour surmonter des épreuves de vie. Et c'est notamment le décès d'un de ses enfants, d'une de ses filles. Justement, il en parle dans le livre. Et c'est très touchant la manière dont il fait un peu la rétrospective de sa vie où il dit voilà, j'étais scientifique, je faisais tels travaux. Et après, il en est venu à s'intéresser à la spiritualité et à travailler pour le SRI, donc un organisme de recherche du gouvernement américain. Et dans le livre, c'est assez palpitant parce qu'il dit voilà, on donnait des infos à la CIA, on trouvait des lieux pour la CIA. Enfin, la CIA, en fait, testait des médiums anonymes. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Et il en parle dans son livre et c'est palpitant. C'est génial. Après, moi, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres, pardon, j'ai lu des passages de ce livre qui m'ont marqué, en fait. Voilà, je voulais le partager avec les auditeurs et avec toi. J'ai une question. Est-ce que tu connais la série X-Files ? Tout le monde connaît la série ? Mais oui, j'ai déjà regardé, oui. Et tu sais que là-dedans, ils ont pris vraiment, vraiment des choses qui sont réelles, en fait. Ils disent que c'est fiction et compagnie, mais si, 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 justement, en fait, c'est des choses qui ont été, regarde, ils parlent dedans, des médiums, de la CIA, ils parlent de plein de choses comme ça, là-dedans. J'ai, je, oui, moi, je ne voyais plus sa forme communication avec les aliens, mais non, 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 il y a plein de sujets différents, mais qui existent, justement, enfin, sauf que c'est caché, mais là, ça passe comme une série, histoire de dire, tu vois, c'est comme un divertissement, mais il y a beaucoup de choses réelles là-dedans, justement. D'accord. Voilà, donc, bon, parce que là, tu parlais de, donc, la fille, c'est la fille du Elisabeth Targ, donc tu dis que c'est la fille, en fait, c'est ça, de la personne qui a écrit le bouquin, c'est ça ou non ? Oui, c'est ça. Parce que tu dis qu'elle communique avec sa fille, que c'est une médium, etc., c'est ça, hein ? C'était d'abord une scientifique qui a fait beaucoup de recherches sur le sida. pop, 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 j'ai sa biographie à temps sous les yeux, enfin, un résumé où il explique un peu. pop, 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 elle, je ne crois pas qu'elle était médium, c'était surtout une scientifique reconnue pour ses recherches, elle a, voilà, elle a traité de sujets comme le sida, la schizophrénie, elle a fait des recherches de santé, en fait. Ah oui, c'est intéressant, ça. pop, 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 et aussi, elle, ah oui, elle a aussi traité du fait, enfin, elle a traité dans ses recherches scientifiques, par rapport à la schizophrénie, que la schizophrénie était souvent mal diagnostiquée et que la personne vivait un éveil spirituel. Ah oui, 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 c'est ce qu'on dit, oui. Ça pouvait être aussi des médiums qui ne gèrent pas leurs dons, en fait, qui n'ont pas de filtre. Qui ne contrôlent pas, en fait, leur médiumnité. Qui ne contrôlent pas leur capacité, c'est-à-dire, les gens pensent qu'ils sont schizophrènes, qu'ils entendent des voix, alors que ce sont des médiums auditifs qui entendent des défunts. Tu sais que c'est ce que les spirites disent aussi, hein ? Oui, c'est les recherches de sa fille, en fait. Et apparemment, de ce que j'ai lu sur Rochelle Targ, c'est qu'il ne croyait pas trop... Enfin, il croyait aux recherches scientifiques de sa fille, mais la partie plus spirituelle, il était un peu, comment dire, coussi-coussa, quoi. Ce n'était pas trop son truc. Et en fait, quand sa fille est morte, pour expier sa peine, il a un peu repris les recherches de sa fille. Ah oui. Et il s'est intéressé à la spiritualité, et il s'est mis à fond dedans. Et en fait, il a écrit son livre, et il est conférencié en spiritualité maintenant. Ça, c'est vachement bien. En fait, à mon avis, il a dû être inspiré aussi par sa fille. Voilà. Je dirais qu'elle doit l'aider aussi de là où elle est, tu vois. Sa fille a parlé des... Voilà, ça s'appelle la psychoneuroimmunologie. Oui. À la résignation acquise. Et ça, c'est le genre de choses, en fait, le psychologique qui induit une forme d'immunité biologique par la méditation. Des trucs comme ça, tu vois. Oui, je comprends. L'impact, elle a aussi... Parce que c'est assez long le texte, mais j'essaie de résumer. La fille, donc, décédée de l'auteur, elle a aussi parlé de l'impact des expériences spirituellement transformatrices sur le terrain de la psychiatrie. En gros, l'impact bénéfique sur le cerveau, sur la psyché, des expériences spirituelles. Voilà. Oui, c'est intéressant, ça, parce que... C'est des choses très complexes. Je t'avoue que pour moi, parfois, c'est un peu abstrait. Mais c'est vrai que vu comme ça, en fait, c'est bien. C'est la vision des scientifiques... C'est ça. ...sur le monde spirituel. Et ça, c'est assez palpitant, quand même. Tu sais qu'il y en a de plus en plus, même s'il n'y en a pas beaucoup qui le disent pas forcément, mais des scientifiques qui osent en parler maintenant, parce que c'était quand même un sujet tabou. Enfin, c'est toujours dans les milieux scientifiques, mais t'en as qui en parlent quand même maintenant, qui osent quand même en parler. Et tant mieux, d'ailleurs, finalement. En Europe, c'est tabou. En Europe. D'ailleurs, quand je fais un peu des recherches de temps en temps, quand j'ai le temps, j'ai de moins en moins le temps, mais c'est fou parce que, tu vois, j'ai quitté le monde de la restauration, j'avais du stress et j'étais triste. Maintenant, je... Enfin... Et maintenant, je suis sortie du monde de la restauration, je suis plus dans ma vie spirituelle. Mais vu que je suis en auto-entrepreneur, il faut que je crée tout moi-même. Donc, ça me fait une surcharge de travail, mais je suis super heureuse parce que je fais ce qui m'habite, je fais ce qui remplit ma vie depuis plus de dix ans. Et quand je fais des recherches, justement, j'ai remarqué que beaucoup de... Je ne sais pas si on peut dire maître spirituel, je ne sais pas si on dit, mais de médiums ou de magnétiseurs reconnus dans les années 1800, 1700, quand ils commençaient à faire des écrits sur la spiritualité, et même certains médiums reconnus internationalement qui étaient des contemporains de Allan Kardec, sans les citer parce que la liste est longue. C'est vrai. En fait, il y en a en Europe, ils se faisaient incarcérés et on les foutait en prison ou alors on les relaxait et puis on disait, bon, arrêtez vos conneries. Oui, c'est ça. Et faites autre chose. Alors qu'aux États-Unis, quand je lis certains livres un peu internationaux, quoi, où on sort du cercle européen, aux États-Unis ou dans l'Amérique du Sud, c'est plus des médiums reconnus, respectés pour leur travail, comme Edgar Cayce que je cite, qui est super connu mais qui vivait aux États-Unis, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, qui est très connu, t'as raison, Edgar Cayce, il est super. On avait déjà eu l'occasion de faire des émissions, enfin pas avec toi, mais avec une personne qui avait parlé d'Edgar Cayce aussi. Je ne sais pas si on dit Cayce. Ah ben oui, Cayce, moi je dis Cayce. En fait, oui, on dit Cayce. American. Mais t'en as qui disent Cayce, Edgar Cayce. Cayce, ça dépend des accents. Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'on m'aurait plutôt dit Cayce. Moi, j'en sais bien, perso, Edgar Cayce, et puis voilà, je me casse pas la tête. Cayce, c'est bien. Cayce. Voilà, quoi. Non, Cayce, c'est bien, j'aime bien. Oui. Alors, par contre, quand tu parlais dans la chronique de lire que la personne lisait psychiquement des mots, ça veut dire psychiquement, ça veut dire dans la pensée de la personne, c'est ça que tu voulais dire ? C'est-à-dire, il était en communication avec la pensée d'une personne et il arrivait à dire des mots que la personne pensait. Mais c'est comme de la, c'est de la télépathie en fait. Moi, ça m'est arrivé très rarement, mais je peux te dire, ça fait super bizarre quand ça m'est arrivé. Ça arrive parfois, mais… Mais en fait, j'avais pas encore une bonne protection parce que j'ai travaillé mes protections, enfin comment on dit, mon imperméabilité magnétique ou mon imperméabilité à la spiritualité. Je l'ai travaillé depuis quelques mois, quelques années et j'ai fait des progrès et ça m'évite d'avoir des fuites comme ça. Enfin, pour moi, j'appelle ça des fuites parce qu'en fait, c'est des dons que je ne maîtrise pas. Genre, à un moment, pas avec des personnes inconnues, ça m'est arrivé avec des proches, avec des membres de ma famille d'entendre leurs pensées. C'est-à-dire d'anticiper à la seconde près les paroles qu'ils allaient dire et j'étais là. Voilà. Et tout le monde me regardait parce que, tu vois, genre, j'étais pas un repas de famille. J'étais entourée de mes proches et puis j'avais un peu le regard dans le vide et ils me disent, ça va, Ophélie ? Je fais, oui, oui, je vais boire un verre d'eau et je me casse, tu vois, parce que c'est un côté oppressant, tu vois, justement. Oui, mais tu sais, bon, après, tu m'aimes avec tes amis. Je veux dire, quand t'es connectée vraiment avec une personne, que ce soit une copie d'un copain ou ton petit ami, peu importe, on s'en fiche. Tant que t'es connectée, parfois, tu dis les mêmes choses en même temps. Tu vois, tu peux penser à la même chose et ça arrive aussi souvent, tu vois. Oui, mais tu vois, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Oui, oui, je comprends. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas de devoir autant travailler sur la protection énergétique. Oui, oui, oui. Comment dire ? Quand j'étais autodidacte, et tu m'as connue à cette période-là, avant que je me tourne professionnellement vers le magnétisme, je travaillais un peu mes protections, mais sans plus. Alors que depuis que je me suis tournée vers le pro, les protections, je les augmente parce que je n'ai pas le choix, en fait. C'est un truc de fou. Oui, c'est normal. C'est ça. Ou je te donne un autre exemple. Ah, Vinaise, ça m'est venu en tête. Un autre exemple. Mon compagnon, je ne dirais pas quoi, mais il a des problèmes de santé, en fait. Oui, voilà. Actuellement, bon, rien de grave, mais ça nécessite un traitement sur le long terme. Il n'a pas une grave maladie, mais un petit truc à traiter. Et en fait, avant qu'il ait son diagnostic officiel par la médecine classique, après avoir fait des mois et des mois de tests, en fait, je me rappelle, j'étais dans la sphère privée, donc j'avais enlevé toutes mes barrières énergétiques. Et en fait, j'avais un court moment où j'étais perméable au niveau énergétique. Et sans faire exprès, j'ai ressenti la maladie de mon compagnon avant qu'il soit diagnostiqué, en fait. Ah oui, bah oui, non, mais ça, c'est... Et c'est un truc de ouf, quoi. C'est-à-dire, j'ai touché une partie de son corps, ou je ne sais plus, j'ai dû lui toucher l'épaule. Rien de transcendant. Et j'ai senti la partie de son corps qui était impactée. Bah après, oui, mais tu as des médiums qui le font sans forcément toucher la personne. Tu as des qui ressentent comme ça, tu vois. Oui, oui, aussi. Sans toucher aussi. Oui, c'est ça. Et après, quand il a eu son diagnostic écrit sur papier, il m'a fait, ah ouais, tu avais raison. Bah tu vois. Et là, il a commencé à me dire, ah oui, c'est pas complètement... Finalement, c'est pas des conneries ton truc, là. C'est pas des conneries ton truc, là, d'auto-entrepreneur. C'est ça, c'est ça. De micro-entreprise, j'ai fait, ben, tu vois, il y a une raison. Il y a une raison à tout ça. En tout cas, Ophélé, on fait une petite pause musicale et on revient après, d'accord ? Ouais, pas de problème. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 les membres du SRI, donc du centre de recherche dont faisait partie l'auteur du livre. Et après, ils ont dit, ah bah tiens, vu que t'es notre amie, on t'adore, t'es super sympa, t'es souriante, tu veux pas... Ah, ça c'est toi qui dirais ça. Non mais, voilà. Tu crois qu'ils ont dit ça ? D'accord. Tu vois, enfin, ils étaient tous amis, elle faisait la photographe, et un jour, ils lui ont dit, bah tiens, tu veux pas faire médium pour nous, rejoindre notre institut de recherche. Et elle a accepté, quoi. D'accord. Non, c'était pour resituer un peu les personnages, si tu veux, pour que les gens comprennent bien, parce que même moi, le premier d'ailleurs, parce qu'il y a quand même Ingo, Ella Amine, tu vois, qu'on s'y retrouve un peu, quoi. Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs, oui. Parce qu'ils parlent de Pat Price, un médium à la retraite, un policier, c'est ça ? Oui, un commissaire de police en retraite et médium. Et médium, ça c'est intéressant, quand même. En fait, ils prenaient à chaque fois des gens qui n'avaient rien à voir avec le milieu du spirituel et leur demandaient de deviner des trucs. D'accord. En les guidant un petit peu. C'est d'ailleurs le travail de Rochelle Targ, donc l'auteur du livre, qui était membre de l'Institut de recherche. En fait, souvent, il faisait, c'est-à-dire ce travail où il disait « Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? » « Détendez-vous, mettez-vous en situation psychique. » En fait, il plaçait les gens en situation psychique, un peu comme les méthodes d'hypnose, pour que la personne oriente toute sa psyché et toute sa concentration sur l'expérience. D'accord. Que ce soit fait en connaissance de cause ou carrément en double aveugle. D'accord. précisez votre pensée. En fait, il oriente la personne à décrire sa pensée et à faire le tri. Voilà. Jamais, à aucun moment, il influence. Tu vois ? Oui, oui, je comprends. C'est plus une forme pour guider, en fait. Et après… Et lui, il localise des choses ? Parce que c'est de lui qui a localisé quoi ? Un immeuble avec aussi une fabrique de bombes nucléaires et tout, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était l'exemple que j'avais donné qui me paraissait assez parlant. C'est-à-dire, il y avait l'expérience où il se rendait à côté d'un… Donc, le lieu inconnu, c'était un immeuble en forme de thé avec des vitres. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, ils se sont basés sur la description du médium et ils se sont rendus dans le lieu inconnu où c'était une expérience où ils ne savaient pas où la personne allait se rendre. Et c'était réel. C'était vraiment exactement ça. Ah oui, c'est que des expériences réelles. Oui, oui, oui. D'accord. Et c'est un… Excuse-moi, le bouquin, il est gros ? Parce que tu l'as peut-être dit, mais je ne sais plus combien il y a de pages, en fait. C'est un gros bouquin ? Non, c'est un format normal. Pas mal pour un livre. Il n'est pas très épais. D'accord. Bon, moi, j'ai des petites mains, mais c'est… Mon pouce, quoi, le haut de mon pouce, à peu près, la largeur. D'accord. Il y a environ 200 pages. Oui, oui, ça va. C'est écrit gros. C'est pas mal, quoi. C'est pas… D'accord. C'est pas un livre tellement épais. Oui. Et à la fin, donc, dans ta… Enfin, à la fin. Ensuite, tu parlais de Edgar Cayce, ce fameux Edgar Cayce, là, le médium américain. Oui, je trouvais ça sympa qu'il le cite dans son livre. Il fait carrément une mini-biographie de Edgar Cayce. Ah oui, carrément, d'accord. Oui, oui. Très parlant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce fameux Edgar Cayce ? Bah, déjà, qu'il était très prolifique. C'est-à-dire, il a fait énormément… Moi, j'étais surpris par le… Presque incalculable de… Ah, de lecture. Non, de séance de guérison qu'il a faite. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est… C'est le mec qui n'arrêtait pas, quoi. Fatigable, déjà. Oui, mais il était fatigué, justement. Il avait beaucoup d'ennuis dans sa vie, aussi, pour tout ça, à cause de ça. Quand ? Je dis, c'était fatigant pour lui. Et puis, les gens ne le comprenaient pas. Ils lui demandaient parfois pour tout et n'importe quoi. Il y a eu pas mal d'ennuis, quand même, dans sa vie, aussi, à cause de tout ça. Donc, ce n'est pas simple, non plus. Alors, toi, tu… Ça, je ne savais pas. J'ai un peu regardé la biographie sur Internet de Edgar Cayce, mais je n'ai pas tout lu. Je t'avouerai. D'accord, d'accord. Voilà. Mais bon, toi, tu trouves que c'était quelqu'un de très prolifique dans ses lectures, ça, c'est vrai. Et impressionnant, aussi, de se dire que juste, il s'allongeait, il avait la personne malade à côté de lui, il ne touchait pas la personne. C'est ça. Et il disait tout, quoi. De la guérison jusqu'à quel remède à base de plantes. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, oui, il donnait les remèdes, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'était pas que les lectures, c'était les remèdes, aussi. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Donc, ce n'était pas du blabla, histoire de parler dans le vent, quoi, en fait, ce fameux médium-là. Non, si on en a autant parlé dans le milieu spirituel, c'est que ce n'est pas du chiquet, comme on dit. Ce n'est pas un charlatan, quoi. Ah, voilà. J'y suis Edgar Cayce. Voilà. Un des plus célèbres médiums d'Amérique, quoi. Oui, oui, quand même, oui. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Excuse-moi, parce que j'ai plein de questions, mais vas-y, n'hésite pas. Parce que s'il y a des choses à dire, moi, je te pose plein de questions, mais n'hésite pas, prends l'antenne. Je réfléchis, je reprends un peu le passage d'Edgar Cayce. Oui, le fait que, de manière intuitive, il arrive à dire, voilà, enfin, à l'époque où la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, il disait, voilà, tel aliment donne-moi la tête, tel aliment... Oui, voilà, c'est ça, le chocolat, le... Voilà, a plus tendance à avoir tel effet sur le corps. Et on a découvert après que... Comme je reprends le passage, il dit, aujourd'hui, nous dirions que c'est parce qu'ils sont riches en inhibiteurs MAO qui interfèrent avec l'action neurologiquement protectrice des monoamines oxydates du corps. Donc là, on revoit le scientifique qui a écrit le livre. Mais voilà, c'est en fait, c'est des toxines, en gros, des toxines naturelles dans les aliments qui peuvent influencer les maux de tête. Oui, c'est ça. Puis à l'époque, ils ne le savaient pas déjà, tout ça. Donc ça a été découvert, justement, de manière scientifique par la suite. C'est ça qui est bien. Donc ça confirme, finalement, ça confirme ses lectures, en fait. Oui, mais plusieurs... bien des années plus tard, quoi. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. D'accord. Ensuite, tu as parlé à la fin, alors bon, de la fameuse mémoire, la bibliothèque orientale, les mémoires akashiques, comme ils appellent ça. Toi, tu en as déjà entendu parler, je pense. Oui, mais moi, je n'adhère pas du tout à ça. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Vas-y, parle-moi de ça. La première fois qu'on en a parlé, je prenais la personne pour un toc-toc. Clairement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec cette information ? Je la digère et puis je verrai ce qui se passe. Sans jugement, tu vois. Mais je me suis dit, c'est quand même énorme comme information, tu vois. C'est-à-dire que par des méthodes de méditation, en faisant le vide en soi et en ayant un bon nettoyage énergétique, on dit aussi être propre énergétiquement. C'est-à-dire enlever les blocages internes. En fait, c'est ça mon travail. J'enlève les blocages dans le corps énergétique des gens, tu vois. Je fais de nouveau circuler l'énergie dans leur corps astral, en fait, dans leur aura. En fait, simplement l'énergie naturelle qui circule dans leur corps, je la refais circuler pour que tout soit harmonieux. Et quand quelqu'un qui est ouvert spirituellement est en plus propre énergétiquement et quand il y a un niveau vibratoire suffisamment élevé, petit rappel, la vibration, en fait, c'est le flux énergétique qui traverse notre corps et qui a des puissances différentes. Dans le milieu spirituel, c'est souvent mesuré en bovis. On dit la puissance énergétique d'un lieu, le taux vibratoire d'une personne, etc. Donc, quand il y a ces trois conditions qui sont réunies, on peut accéder à la bibliothèque akashique. Et moi, j'y ai eu accès et ça a été une révélation. Et j'y ai eu accès il n'y a pas si longtemps. C'était quand j'ai fait ma formation au mois de mars à Rennes. C'était un truc de ouf. Excusez-moi, je me suis dit, mais ça existe vraiment. Mais en fait, ce n'est pas évident d'y accéder. C'est-à-dire, il faut faire le vide en soi. Tu vois, c'est plein de choses en même temps. Il faut faire le vide en soi. Il faut avoir un bon nettoyage énergétique. Et ça demande à beaucoup se laisser aller, en fait. Voilà. Oui, oui, d'accord. Un taux vibratoire élevé. En fait, le formateur Serge Boutboul, qui est un disciple de Raymond Réan. Raymond Réan, un grand parapsychologue français. Donc, j'étais à une conférence de Serge Boutboul. En fait, on avait fait des nettoyages énergétiques toute la journée, non-stop, de 9h à 16h et entre 16h et 18h vers la fin. Il a élevé le niveau vibratoire de la pièce. Et on a tous eu accès à la bibliothèque Akashic. Et ouais, c'était ouf, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu mon truc, mais il y avait des gens dans la salle. Il y avait une dame qui pleurait, enfin, tu vois, parce qu'elle avait accès à des informations auxquelles elle n'était pas prête. Tu vois, il y avait une dame qui pleurait. C'était très intense pour moi comme expérience. Oui, oui, oui. Alors, au début de la séance, j'ai vu une femme, enfin, en fait, c'était un... J'avais un homme en face de... Enfin, on était peut-être une trentaine dans la pièce. Et il y avait une des personnes qui était d'origine afro-américaine. Ils sont toujours là, ceux-là, c'est marrant, ça. Qui ? Ben, oui, parce que regarde, tu te rappelles, quand on était dans les conférences, parce qu'avec au fil, on s'est connu dans les conférences spirites, il y en avait toujours. Ils sont toujours, ils sont quand même plus évolués que nous pour la spiritualité dans ces pays-là, quand même. On dirait parce qu'ils sont partout dans tous les... Je ne sais pas ce que tu en penses, dans tout ce qu'est la spiritualité. Oui, parce qu'ils ont la culture vaudou qui est très répandue dans les milieux... Enfin, comment je pourrais dire ? Dans la culture afro-américaine, quoi. Oui, oui, d'accord. C'est pas trop tabou pour eux, en fait. Oui, voilà, c'est parce qu'ici, tu parles de ça, c'est même pas la peine. C'est déjà, en France, il ne faut pas trop parler de tout ça. D'accord. Après, donc, il y a eu accès, ok. Et juste pour finir, je veux garder quand même la notion de... Comment je pourrais dire ? Je ne dirais pas d'anonymat, mais de secret, en fait, au niveau de la bibliothèque akashique, parce que moi, si on m'aurait décrit ce qu'il y a dans la bibliothèque akashique, avant que j'y aille, j'aurais été influencée, tu vois. On m'a juste dit, la bibliothèque akashique, en fait, c'est une source d'informations. Tu peux avoir n'importe quelle information. Et ce qui était bien, c'est pendant la formation de Serge Boudboul, pendant la formation de Serge Boudboul, en fait, il a dit, vous vous concentrez sur ça, tel objectif, et après, vous allez voir ce qui vous concerne, en fait. Tu vois ? Mais, attends, lui, il en a parlé de la bibliothèque ? Ah oui, oui. Il en a parlé ? Ah oui, oui. Sans dire ce que c'est précisément, il a juste dit, voilà, par telle, telle technique, bon, je n'ai plus le truc en tête, mais j'ai pris note au moment où il l'a dit. Il a dit, on va faire telle ou telle technique. Vous allez visualiser tel truc pour accéder à la bibliothèque akashique, en fait. Voilà. J'élève le niveau vibratoire de la pièce, hop, 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 ça se passe comme ça. Tu vois ? Lui, très, très carré. D'accord. Et on avait fait des nettoyages énergétiques nous-mêmes toute la journée. Donc, en fait, toutes les conditions étaient réunies, tu vois. Il a dit, vous faites le vide, vous visualisez tel machin, et vous visualisez telle partie de ce que je veux, et ensuite, vous allez dans la bibliothèque akashique, et vous attendez qu'on vous donne l'information que vous cherchez. Ah oui, il en a parlé quand même. Parce que moi, je t'avoue, j'ai du mal, sincèrement, avec cette notion. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait voyager tout le monde dans les vies antérieures. C'est-à-dire, chaque personne, les 30 personnes qu'il y avait dans la salle, ont toutes eu accès à leur vie antérieure. Et moi, si tu veux, j'ai eu la chance, je pense la chance, d'avoir exploré mes vies antérieures avant de faire ma formation à Rennes, en fait. Donc, je savais déjà à quoi m'attendre, si tu veux. Mais, genre, une fois que j'étais dans la bibliothèque akashique, que j'ai eu accès aux informations supplémentaires, c'était genre puissance 1000. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas comment dire, j'avais exploré mes vies antérieures et j'avais fait un histoire énergétique sur mes... Mais ça t'a tiré à quoi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça t'a apporté quoi, exactement, ça ? Parce que je ne vois pas l'intérêt. Attends, je finis juste parce que... Oui, oui, vas-y. Je n'arrive pas à finir mes phrases, désolée. Vas-y, vas-y. Je ne veux pas te couper, pardon. Non, mais vas-y, au contraire, c'est très bien, justement, vas-y. En gros, imagine... Si tu veux, auparavant, j'ai mis 2-3 mois à explorer mes vies antérieures d'un point de vue énergétique et de les comprendre, de vraiment les comprendre. Il m'a fallu 3 mois. Mais j'avais genre exploré 10% du truc, tu vois ? Genre, j'étais à 10%. Je suis allée dans la bibliothèque Akashic après ma formation au mois de mars 2019 avec Serge Boutboul. J'étais à peu près à 80-90% de connaissances de mes vies antérieures. D'accord. T'imagines ? C'est comme si j'avais fait... Non, mais je n'imagine pas trop, non, justement. C'est ça, le truc, en fait, moi. Ben, c'est en gros, j'avais 10% de connaissances, j'ai gagné 80-90%. Oui, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est ça que je voulais dire, en fait. Parce que c'est maintenant qu'il faut vivre... Ce n'est pas ce qu'on a vécu. Enfin, c'est ce que je pense. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Mais... Je suis entièrement d'accord. Mais moi, je ne m'attendais pas à... Moi, je ne suis pas allée voir Serge Boutboul pour étudier mes vies antérieures. Moi, j'étais allée voir Serge Boutboul pour gagner en expérience d'un point de vue magnétiseur. Oui. Ce que je vais continuer à faire parce que j'ai besoin de m'enrichir de gens comme Serge ou comme mon formateur Olivier qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience, tu vois. Oui, c'est normal. Parce que moi, ça ne fait qu'un an que je suis magnétiseur. Que je peux dire que je suis magnétiseur de métier. J'ai des clients maintenant, bon, deux par mois. Il n'y en a pas tellement. Oui, bien sûr. Mais j'ai besoin de m'enrichir de personnes plus expérimentées. et j'ai vraiment compris les tenants et les aboutissants de mes vies antérieures et pourquoi je me suis incarnée aujourd'hui, là, maintenant et à quoi sert mon incarnation actuelle, quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est là que tu le comprends, oui. J'ai mieux compris ma mission de vie aussi. Oui, oui, oui. Mais après, bon, il y a des choses qui ne nous sont pas permis de savoir pour l'instant, en fait. C'est après qu'on saura vraiment des choses sur nos vies intérieures. Pour moi, il y a des choses qui ne nous sont pas forcément nécessaires, quoi. Voilà, en fait, en gros, c'est ça, quoi. Oui. Oui, tu vois. Après, mon formateur Olivier, lui, il va, je ne dirais pas H24, mais peut-être deux, trois fois par semaine en bibliothèque akashique. J'en parle de manière informelle, mais voilà. Oui, oui, oui. Lui, pour être plus connecté. Et c'est une manière aussi pour lui, il m'a dit, ça l'aide, du moins. Je ne sais pas encore comment il fait. Je n'ai pas fini ma formation avec Olivier. Mais lui, ça l'aide, du moins, en partie. Appuyer sur on-off, parce qu'il est à la fois magnétiseur et médium. Il arrive à avoir les deux très développés, en fait. Alors que moi, j'ai eu d'abord des dons de médium qui sont atténués aujourd'hui pour mes dons de magnétiseur. Mais j'aimerais bien, un jour, pouvoir être et médium et magnétiseur, tu vois. Ce serait intéressant. Et lui, il m'a dit qu'il accède souvent à la bibliothèque akashique pour préciser une information par rapport à ses clients. Et que, d'une certaine manière, ça élève son taux vibratoire et qu'il arrive à switcher entre médium et magnétiseur. Mais ces deux personnes-là, parce que les gens ne connaissent pas forcément, parce que tu parles, c'est normal. Toi, tu les connais bien, Olivier et Serge Boutboul. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Quelles sont leurs formations ? Est-ce que tu peux présenter un peu ce qu'ils font ? Parce que là, on en parle, mais après, peut-être que les gens ne connaissent pas forcément. Je termine juste un dernier truc, parce que je n'avais pas fini d'expliquer une bricole. Donc, quand j'avais fait la fameuse formation avec Serge Boutboul à Rennes, je disais qu'il y avait une personne qui était d'origine afro-américaine. Et quand il était dans la salle et pendant toute la journée, pour moi, c'était un homme, tu vois, mais vraiment. Et en fait, on avait fini la séance vers 17h30, 18h. Et là, je revois la même personne habillée de la même manière, sauf que son visage avait changé. C'était une femme. Et je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est trop étrange. Pourquoi pas est-ce que je vois le visage d'un homme et quand je ressors de la séance, je vois le visage d'une femme ? Et ça, c'est un des trucs qui m'avait le plus marquée. Oui. Et au final, j'ai compris plus tard, c'est Olivier justement qui m'a permis de mieux comprendre qu'à cause du passé vaudou de beaucoup de cultures afro-américaines, en fait, il y a plus de cas de possession. Ou possession, je pèse mes mots quand je dis ça. Pardon, je devrais être plus délicate dans mes propos. En fait, des défunts qui s'accrochent plus facilement à l'aura des personnes afro-américaines que la coutume. Et là, c'était en fait un défunt qui avait trop pris corps dans la personne, au point que je le vois sur son visage. Oui, quand même. Que la personne change de visage, en fait, passe du masculin au féminin. Voilà. Oui, c'est particulier quand même. Oui, c'est particulier. C'est-à-dire, elle rentre dans la salle, tu vois un homme et sort de la salle habillée pareil, même morphologie, tu vois une femme. J'étais là, mais c'était la même personne, en fait. C'était juste que... D'accord. Mais dis donc, Ophélie, excuse-moi juste pour un petit peu d'humour. C'était pas un travesti, t'es sûre, non ? Ah, sûre, c'était pas un travesti. Exactement, je me rappelle même de ses fringues. Quand même. C'était une femme afro-américaine avec les cheveux noués, petit pull couleur saumon, petite chemise blanche, petit pull couleur saumon par-dessus, un jeans, des baskets. D'accord. Habillée le plus sobrement possible, mais... Oui, oui, oui. Mais je te jure, c'est comme si... Je sais pas comment dire. Je peux pas l'expliquer, en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, mais je suppose que c'était un défunt qui était trop accroché à son aura ou une vie antérieure qui est ressortie. C'est vrai que j'ai du mal à l'expliquer. L'explication la plus concrète que j'ai pour ce que j'ai vu, c'était un défunt qui s'était trop accroché sur son aura, quoi, qu'il y avait... Oui, voilà, c'est ça. On n'était pas au stade de la possession, mais j'ai senti un corps énergétique différent du sien, en fait. D'accord. Trop proche de son aura à elle, en fait. C'était ça. Oui, oui, oui. D'accord. Bon. Mais, ouais. Et la personne s'en est pas rendue compte, parce qu'elle papotait avec tout le monde en rentrant, elle papotait avec tout le monde en sortant, quoi. Oui, voilà. Elle a rien capté. Si tu veux, c'est moi qui l'a vue, parce que voilà, c'est ma vie. Mais la personne, elle allait très bien, je tiens à le préciser. Bah, pour elle, ça change rien, de toute façon. Oui. Elle vivait très bien. Tout va bien, oui, comme on dit. Voilà. Elle discutait en rentrant, elle discutait en sortant pareil, quoi. Oui, voilà, ça change rien, c'est sûr. Et donc, oui, pour parler des formateurs, alors. Olivier Thierry, qui exerce à Célesta, est mon formateur depuis un an, bientôt. Avec lui, je fais un suivi quotidien sur, par exemple, pour interpréter, pour voir quels sont mes ressentis, ou quand je n'arrive pas à interpréter des trucs que je vois, genre changement énergétique d'une personne, ou quand les visages changent, ce genre de trucs. Quand, voilà, quand je n'arrive pas à interpréter ce que je vois. Tout simplement, quand toutes mes lectures ou tous mes ouvrages qui me permettent de m'informer sur la spiritualité n'arrivent pas à me donner de réponse, je vais le voir lui parce qu'il a l'expérience, parce que ça fait dix ans qu'il est magnétiseur et énergéticien. Ce n'est pas la même chose, mais il fait les deux, avec son petit côté médium. Et il m'aide beaucoup. Et prochaine formation avec lui, lui et moi, on va soigner un patient témoin, justement, qui ne connaît pas trop la spiritualité, qui ne s'y intéresse pas d'ailleurs, mais qui a des soucis de santé. Et on va intervenir à deux sur une personne dans le cadre de ma formation avec lui. Et on va travailler sur les ressentis. Il m'apprend les bons gestes professionnels, comment placer mes mains, pour mieux ressentir les corps énergétiques. J'ai travaillé sur mes chakras. Il m'a aidé à travailler sur mes protections énergétiques. En fait, c'est plus pour un suivi quotidien, donc je vais le voir. Oui, d'accord. Tous les deux mois, tous les mois, ça dépend. D'accord. Donc lui, c'est Olivier Thierry, tu dis, c'est ça ? Oui, et une formation importante, qui était un gros budget pour moi, mais qui m'a fait monter en niveau vibratoire. C'est la formation que propose Olivier, qui est assez personnalisée, mais il appelle ça la formation AES, Axiotonale Energy Source. En fait, il m'a simplement connectée. Il appelle ça allumée comme un sapin. C'est assez mignon. C'est qui, c'est Olivier ? Il est de où ? Il fait quoi ? C'est Lesta. C'est lui. C'est toujours la même personne. Oui, oui, c'est pardon. Je parle toujours de la même personne. Toujours le même, oui, parce que comme tu parlais, oui, d'accord, ok. Et Olivier, c'est un peu son... Il a toujours un peu d'humour. Il m'a dit, voilà, c'est simple, je t'allume comme un sapin. C'est sympa, ça ? Oui, c'est mignon, tu vois. Ah oui, je trouve que c'est mignon, oui. Il faudrait que tu le ressortes, c'est bien, ça. C'est la formation axiotonale énergie source que j'ai faite avec lui entre 2018 et 2019. Ça avait pris un certain temps, mais voilà. Comme on dit, il faut travailler pour atteindre ses objectifs. Et en fait, il a augmenté mes corps énergétiques pour que je sois beaucoup plus connectée. C'est-à-dire connectée avec les énergies qui circulent dans la Terre, partout autour de nous. En fait, pour que de simples magnétiseurs, je passe à énergéticien, parce que ce n'est pas le même niveau vibratoire. Oui, c'est différent, oui. Le magnétiseur, il est sur le taux vibratoire de la Terre. Un énergéticien, c'est le taux vibratoire de la Terre, donc le magnétisme de la Terre, si tu préfères, plus tout le reste. Tout le reste, voilà. Quand je dis tout le reste, c'est l'univers, les planètes ont aussi des corps énergétiques, donc le corps énergétique d'autres planètes, voilà, c'est très très fort, quoi. Et donc, ça ne se fait pas en un jour, quoi. D'accord. Et l'autre formateur dont tu parlais ? Voilà, Serge Boutboul, dont j'ai lu un livre, d'ailleurs, je le lis et je le relis, de techniques de guérison, en fait, typiques des magnétiseurs. Lui, il est magnétiseur depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. Ah oui, d'accord. Et Serge Boutboul est le disciple de Raymond Réant, en fait. Un des disciples. Raymond Réant, un grand parapsychologue français qui a écrit plusieurs ouvrages. Et Serge Boutboul était son élève et retransmet le savoir, en fait. D'accord, oui, c'est la même classe, quoi. Il fait des conférences et des stages. Et Serge Boutboul, ce qui est bien, c'est qu'il était avec ses enfants. C'est-à-dire, il a des enfants qui ont à peu près mon âge. Et ils étaient tous dans le milieu spirituel et il le secondait dans son travail. Attends, il a des enfants qui ont... Ah oui, qui ont à peu près ton âge. Oui, entre... Ah, d'accord. Attends, j'en ai rencontré deux parce qu'il en a trois. Il a trois enfants, j'en ai rencontré deux. Un qui avait la trentaine passée et l'autre qui avait 26. Oui, moi, j'ai 27, quoi. Ah, d'accord. J'ai discuté avec eux aussi. Donc, oui, c'est quelqu'un qu'il a la cinquantaine, quoi, un truc comme ça, non ? La bonne cinquantaine, ouais. Oui, la bonne cinquantaine, d'accord. Et il a fait beaucoup de bouquins, ce fameux Serge Boutboul, non, il me semble ? Beaucoup. Oui, il y en a au moins presque une dizaine. Moi, j'ai lu le dernier en date. Je l'ai dans mes affaires. Hop là, je vais le ressortir. C'est technique de guérison énergétique. Je peux le prendre. C'est vraiment de la formation pure et dure pour énergéticiens, pour magnétiseurs. Ah oui, je trouve ça vachement bien. Franchement, c'est super intéressant. Comment réaliser un bon nettoyage énergétique ? Pour développer vos ressentis subtils et nettoyer les personnes. D'accord. Donc, il explique comment nettoyer des maisons, nettoyer des personnes en détail. Ah oui, il explique tout ça en détail. C'est ça qui vient. Voilà. Comment enlever la négativité dans le corps des gens ? On appelle ça aussi des... On peut dire des miasmes ou des parasites. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des parasites. Oui. Oui. Parasites énergétiques, comment les enlever ? Différentes techniques. D'accord. Nettoyer une aura. Oui, voilà, des choses comme ça. C'est ce que je disais avant. Comment les magnétiseurs et les médiums peuvent gérer leurs dons en les diminuant ou en les augmentant en fonction des besoins ? D'accord. Etc. Oui, ok, merci. Parce que ça peut être intéressant pour les gens s'ils veulent avoir des contacts, même les bouquins. Enfin, voilà, c'est toujours bien d'avoir des bonnes adresses, comme on dit. Oui. Donc, après, je ne sais pas si tu as autre chose à dire à propos de la chronique ou des livres ou quoi. Dis-moi. Je réfléchis. J'aime beaucoup. Les personnes qui sont axées en spiritualité, elles font souvent des citations intéressantes. Oui. J'adore les citations dans les livres. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose que j'aime bien partager en général ou je mets parfois sur ma page Facebook des citations que je trouve dans les livres. Ça, je l'avais mis sur ma page Facebook Énergétique Affinity. William Blake, page 37 du livre de Rochelle Targ, L'esprit sans limite. D'accord. Dans un grain de sable, voir un monde et dans chaque fleur des champs, le paradis. Faire tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. William Blake. Et William Blake, en fait, c'est un auteur anglais. C'est un poète et un écrivain anglais. D'accord. Mais je trouve que c'est des très belles paroles. Oui, 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 c'est vrai. Ça, c'est sûr. Toujours des choses très poétiques. Et c'est le cas aussi de Serge Boutboul. J'ai entouré certaines des citations. Dans son livre de nettoyage énergétique, qui m'est... Je vais juste prendre celle que j'ai entourée. J'en ai entouré plusieurs. Bon, des fois, ils citent la Bible. Moi, je ne suis pas très branchée Bible. Tu m'excuses. Ah, ça, je sais. Non, ça, ça, j'ai bien remarqué. Pardon, pardon. Là, je suis branchée. C'est l'opposé. Oui, je sais que tu aimes bien la religion, moi. Non, non, ce n'est même pas pour une cause de religion. Ça n'a rien à voir. Par exemple, il cite Oscar Wilde, qui est assez connu. Je ne sais plus si c'est un auteur anglais ou américain, mais il est connu, Oscar Wilde. Je ne l'ai pas encore lu, désolée. Vivre est ce qu'il y a de plus rare. La plupart des gens existent, c'est tout. Oui. Nous tous, avec effort et discipline, nous avons la capacité de contrôler nos pensées et nos actions. C'est une partie du processus de développement de la maturité spirituelle, physique et émotionnelle. Gordon B. Hinckley. Allez, je vais te faire plaisir, Mickaël. Vas-y. Évangile de Matthieu, chapitre 6. V, c'est quoi ? C'est un verset ? Quoi ? Cinq ? Non ? Chapitre 6, verset 33. Évangile de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. Eh bien, c'est bien ça, non ? Non, tu n'as pas l'air bien... Tu n'as pas l'air certaine. Oui, c'est bien. Ce n'est pas parce que c'est de la religion, c'est juste que... Voilà. C'est bien qu'il cite de la religion. Mais ça ne me parle pas. Je suis désolée. Non, mais il ne faut pas être désolé, après. Ah, moi, j'aime bien Épicure. Tu vois un peu les auteurs grecs. Oui, voilà. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. D'accord. Oui, c'est pas mal, ça. Ah, celle-ci, je l'ai mise sur mon site internet. Mais je ne connais pas la personne. Ah, si, Ivan Amar, je crois que c'est un auteur à caractère spirituel. C'est quelqu'un qui a fait aussi des livres en spiritualité. Ivan Amar. Accueillir toute situation comme occasion de se transformer, c'est grandir véritablement. C'est bien, ça. Voilà. Oui, 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 c'est vraiment, c'est très bien. Merci pour ces petites citations. Voilà. C'est ce genre de choses que j'aime bien lire de temps en temps. Ça redonne le smile. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime. Ça redonne, exactement, c'est ça. Ça redonne le sourire. C'est pas mal, ça. C'est ce que j'aime à la radio du Lotus. On est là pour avoir le smile. Oui, aussi pour ça. C'est vrai, t'as raison pour faire des émissions sérieuses dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Dis-moi, j'ai d'autres questions à te poser, par contre. Je t'en prie. Qui n'ont... Enfin, non, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir puisque tu parlais tout à l'heure des astres et tout ça. Parce que je parlais de ça avec un ami, là, aussi, cet après-midi. Est-ce que tu penses que les astres, bon, la Lune, les planètes, etc., etc., ont une influence sur nous, sur le corps humain ou des animaux ? Enfin, entre... Voilà, est-ce que ça a une influence sur les organismes ? Ou non ? Oui, quand même. Déjà, d'un point de vue scientifique, quand on reprend les choses, on sait que ça a été prouvé que la Lune a une influence sur les marées parce que par rapport à son axe autour de la Terre, elle fait pencher la Terre d'un certain côté et donc ça déplace légèrement les océans. Tu vois ? Oui, d'accord. Donc ça, ça a été prouvé. Après, j'en ai entendu parler, mais je n'y connais pas grand-chose, c'est la rotation des cultures ou alors la gestion des cultures agricoles en fonction de la Lune, par exemple, ou des astres. D'accord. Ça, j'ai déjà entendu parler. Oui. Mais ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Pas du tout. Tu vois ? Donc, je pense que si ça existe, c'est que ça a une utilité. Tu vois, s'il y a des gens qui ont l'idée de le faire, c'est que ça avait un impact. Parce qu'après, tu as des gens qui diront que non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'influence sur nous. Enfin, là, notre ami, c'est ce qu'il disait, lui, en fait. Enfin, ça a une influence, sauf que, par exemple, si il pleut, tu n'es pas de bon poil, admettons, parce que tu n'as pas envie de sortir ou quoi. Mais dans ce sens-là, sinon, lui, il dit que ben non, enfin, moi, je pense quand même que ça a une influence sur nous. Je veux dire, regarde les planètes, les astres, par exemple, c'est prouvé même, enfin, il me semble, dis-moi si je me trompe, quand c'est les nuits, justement, de pleine lune ou autre, il y a plus de crimes qui sont commis ou des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas, j'avais entendu ça, en fait. Alors, c'est pour ça, ça ne me laisse pas en toi. C'est pour ça que je pose la question. Moi, j'adore la pleine lune, par exemple, parce que je trouve que la nuit est beaucoup plus claire. En fait, la nuit est plus pareille. Enfin, du moins, quand je vais me promener, enfin, ça m'arrive d'aller à un étang où je vais voir des... Oui. Et à cet étang, quand j'y vais à une nuit où il n'y a que le croissant de lune, on voit moins bien, on est obligé de sortir les petites lumières de portable. On ne voit pas bien ce qu'on fait. On ne voit rien, presque rien. Alors, quand c'est la pleine lune, la nuit est un peu plus claire et on arrive mieux à discerner les formes et donc, on arrive mieux à trouver notre chemin, tu vois, près de l'étang, au même endroit, quoi. Et donc, ça rend la nuit plus agréable, plus sereine. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et je finirai là-dessus parce que je t'avouerai que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Mais moi, mes différents formateurs où, quand j'étais cliente dans le milieu de l'ésotérisme et que je me renseignais beaucoup sur… Et à l'époque où je dévorais des livres comme celui qu'on a abordé ce soir, tout le temps, on me disait « Connecte-toi à l'univers. » « Nous sommes connectés à l'univers. » Tu vois, j'entendais que ça. Oui, il y avait ça, oui. Tu vois ? Donc, ça a son utilité. Et quand j'ai fait ma formation pour acquérir des… pour augmenter mes capacités et arriver à atteindre un niveau d'énergie énergéticienne, donc un niveau un petit peu supérieur au magnétiseur. Oui. Je me sentais connectée à l'univers. Clairement, c'était la Terre et puissance 1000 à côté. D'accord. Oui, tu le ressentais comme ça. C'était un sentiment intense de lumière et en même temps, j'avais une sorte de paix intérieure et… des connexions partout comme les synapses d'un cerveau, en fait. Oui, oui, oui. Tu vois ? Mais sauf que c'était tout mon corps. Parce que c'est vrai que tu as raison, souvent on dit ça, oui, dans les formations ou même en autres. « Connecte-toi à l'univers et c'est de te connecter » ou alors « Fais des demandes à l'univers quand tu souhaites quelque chose. Demande à l'univers, tu vois ? » Donc c'est vrai que ça parle de beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet intéressant. Ça serait bien de le potasser ou si tu connais quelqu'un ou quoi qui connaît ce qui s'y connaît dans ce domaine. Moi, j'aimerais bien faire une émission là-dessus, tu vois ? Je suis en train de réfléchir. Non, mais tu me diras. On a le temps. Mais oui, je suis en train de faire ma liste de contacts. Je crois que tu allais dire une liste de course. Mais tu peux, hein. Je crois que tu allais dire que je suis en train de faire ma liste de course. Je n'irais pas jusqu'à la liste de course, mais c'est presque ça avec prénom, spécialité. Voilà, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Bon. Écoute, en tout cas, je ne sais pas si tu as des autres choses à te dire. Je pense que l'émission touche à sa fin, mais si tu as des choses à te dire... Oui, l'émission touche à sa fin s'il n'y a pas de personnes qui souhaitent intervenir. Non, il y a des auditeurs qui écoutent, ça, oui, par contre. D'accord. Merci de nous écouter. C'est sympa. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. De toute façon, on peut toujours appeler sur... Vous pouvez toujours appeler sur Hangout. Il y a le lien sur la page. Il y a le lien sur la page Facebook, c'est quand vous voulez. Voilà, voilà. Pendant les émissions. En tout cas, Philippe, je te remercie, vraiment. Pour finir, je constate, à mon grand regret, bon, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Je pensais que les pratiques avaient beaucoup changé, parce que moi, j'ai toujours essayé de m'orienter dans quelque chose de rationnel et de réfléchi. En fait, que le milieu spirituel, du moins en France, de ce que j'ai pu constater en France, est mal connu, plein de préjugés. En fait, je garderais l'anima de mon client, mais je donne l'exemple d'un de mes clients. Je n'étais pas la première thérapeute qu'il allait voir. Il en avait vu deux autres avant moi. D'accord. Mais un vrai sketch. Je te jure, un sketch, quand il m'a décrit les gens qu'il y a allé voir avant, donc des gens qui ont des clients réguliers, qui vivent de leur activité ou du moins qui ont un revenu correct ou un complément de revenu avec leur activité dans le spirituel, mais complètement à côté de la plaque. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Tu sais, il y en a qui sont comme ça. Tu sais, je le sais, mais m'en rendre compte et me retrouver avec des clients qui sont allés voir peut-être des gens efficaces. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons dans leur métier, mais ils ne sont pas professionnels. Il m'a dit d'aller voir un chaman. C'est vrai, oui. Je ne citerai pas où, je ne citerai pas qui et je ne dirai pas le nom de mon client. Non, non. Mais il me dit, oui, je suis allée voir un chaman. Il a fait un nettoilage énergétique avec de la sauge, donc jusque-là, tout était normal. Ça, ça va, oui. Voilà, c'est courant. Les nettoyages énergétiques avec de la sauge séchée, c'est des pratiques courantes pour nettoyer un lieu ou une personne, énergétiquement parlant. Et là, il me dit, ah oui, mais il fumait le cigare pendant toute la séance. Ah oui, c'est sympa. Oui, oui, d'accord. En fait, il te soufflait la fumée de cigarette à la troupe. Oui, voilà. Ah oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, mon client était satisfait. Il avait eu son nettoyage énergétique. Il est ressorti léger de la séance. Mais je me suis dit, punaise, si moi, je me mettais à fumer avec mes clients, mais à la one again, c'est du foutage de gueule. Parce que le mec, il s'en fout, c'est tout. Oui, mais pas moi. J'ai entendu ça, j'étais choquée. Oui, d'accord. Je comprends bien, mais c'est un truc de malade. Tu sais, il y en a plein, malheureusement, qui s'en fichent, qui disent spirituel et compagnie. Il est allé voir une dame qui était magnétiseur, aussi, dans une autre région, pas en Alsace. Je crois que si elle aurait été en Alsace, je serais allée la voir. Il m'a décrit la scène comme ça. Il m'a dit, donc, oui, elle avait cinq chats. j'ai eu le droit de venir avec ma sœur. J'ai dit, attends, vous avez fait une réunion collégiale ? Oui, mais c'était genre, j'étais assise sur une table de massage et puis, il y avait ma sœur qui était là pour me soutenir. J'ai dit, bon, d'accord, ok, ta sœur était là pour te soutenir. Oui, mais la dame qui me soignait, elle avait ses cinq chats autour parce que ça lui apportait de l'énergie. Ah non, mais là, il faut arrêter. De l'énergie positive. Alors, moi aussi, j'ai un chat. Oui, les ok, ok, les chats apportent, ont la capacité naturelle de transformer l'énergie négative en énergie positive. c'est quelque chose d'assez connu en spiritualité, mais cinq chats, quoi. Pendant une séance. C'est ça. Moi, moi, si j'ai une séance et que mon chat est là parce qu'en l'occurrence, actuellement, mon chat est malade, il porte une collerette, soit j'enferme mon chat dans une pièce avec sa bouffe et sa litière et il pionce dans son coin, tu vois. Déjà, non, mais puis même, tu as des gens qui sont allergiques ou quoi, enfin, il faut y penser. Mais oui, il y a des gens qui sont allergiques et je préviens, je dis juste, je préviens mon client avant qu'il arrive ou que je vais chez lui. J'ai un chat, j'ai parfois des poils de chat sur moi, j'espère que vous n'êtes pas allergique. Pardon, monsieur, pardon, madame. Enfin, un minimum de politesse, tu vois. Tu le dis, quoi, voilà, oui. Voilà, tu vois. Et alors, c'est pas tout. La gonzesse, elle avait dit en fin de séance et ça, ça m'a aussi choquée. Donc, mon client était allé chez elle et elle lui aurait dit en fin de séance, « Ah oui, au fait, je me fais vomir avant chaque consultation ou avant de faire une journée de consultation, comme ça, je suis plus légère et puis je me nourris de prana » et j'étais là « Oh non, j'ai dit, attends, t'es sûre qu'elle se nourrit de prana ? » Et là, il me dit « Ah oui, oui, elle se nourrit souvent de prana, je trouve ça très intéressant. » J'ai dit « Mais quand même, elle se fait vomir avant la séance avec toi. » C'est un peu extrême, c'est vrai, mais en tout cas, quand je suis ressortie, ça avait marché, le magnétisme avait fonctionné. J'étais là, je suis d'accord, mais ce n'est pas quelqu'un de très équilibré. Quelqu'un de… D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pour elle, ça lui convenait, en fait. Ouais. C'est ça. Voilà. Il faut la laisser dans son truc. Après, si ça lui convient, pourquoi pas ? Elle fait sa séance, en fait, elle fait ses séances de magnétisme avec cinq chats et elle se fait vomir avant. Oui, oui, mais c'est pourquoi pas, après tout. Chacun son trip, comme on dit. Moi, perso, je ne comprends pas, mais bon. Ouais, non. Moi, tu vois, je crois que je me nourrirais de prana quand je serais passée dans une autre vie, quand j'aurais passé l'arme à gauche. Excuse-moi du terme. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on se nourrit de prana. À partir du moment où on est sur terre, il y a la crème, le beurre, les pâtes et les légumes, quoi. Oui, c'est ça. Le prana, le fluide énergétique universel, éventuellement, les bouddhistes ou les gens extrêmement religieux qui dédient toute leur vie à la religion peuvent avoir accès au prana. Mais pour le reste, il faut rester terrestre, quoi. Il faut rester cohérent. On est sur terre, de toute façon. On est sur terre. Voilà. C'est ça. Et alors, la meilleure, la meilleure à laquelle j'ai eu droit, je pense que c'était à couper. Ah, Ophélie. Oui. Oui. Bah oui, tu disais, oui, tu parlais du prana, tu parlais de cette personne-là et que toi, t'es terrestre, comme moi, quoi que t'aimes bien manger, disons, on dira comme ça. Oui. Et tu voulais dire autre chose, mais après, je sais pas quoi, ça a coupé. Oh là là. Tu sais plus. Ouais, je voulais juste parler que j'ai laissé ma carte dans un restaurant. Ah oui. de magnétiseur et la dame a dit qu'elle était très satisfaite du magnétiseur qu'elle était allée voir et qu'elle avait fait la séance. Elle avait 18, 19 ans quand ça lui est arrivé de faire une séance de magnétisme. Elle m'a raconté son expérience, quoi. D'accord, oui, oui. Mais qu'elle l'a fait au fond d'un garage et qu'après, elle a dormi 16 heures. Enfin, je veux dire que tu fais pas une séance au fond d'un garage, déjà, pour commencer. Et c'est très... C'est pas professionnel et en plus, si la cliente doit dormir 16 heures après la séance, il vaut mieux la prévenir, quoi. C'est un peu dégueulasse. Ah, c'est mieux de lui dire avant, ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Surtout si elle va bosser le lendemain ou un truc comme ça. Voilà, moi, je l'ai directement inscrit dans mes tarifs soins de 2h30 très intenses. Oui, oui, oui. Veuillez prévoir une demi-journée de repos après la séance, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est mieux de le dire. Oh, mais tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu sais, dans les milieux spirituels et compagnie, il y a de tout. Il faut reprendre et en laisser, hein. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Moi, je me méfie pour ça. Donc, voilà, voilà. Bah, écoute, en tout cas, merci pour l'émission. Mais comment t'as fait pour couper ? T'as juste dit Ophélie n'est plus là ? Non, mais on est à l'antenne, là. Maintenant que t'es revenue, voilà, quoi. Mais oui, oui, j'ai juste dit ça. Mais après, maintenant que t'es à l'antenne, on est toujours à l'antenne. J'avais dit au revoir, mais j'avais pas coupé encore. T'es revenue aussitôt. Donc, voilà. Ah, d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème. C'est rien. Ça arrive, c'est les aléas de la radio. Les aléas du direct. Du direct, exactement. Donc, bah voilà. En tout cas, je te remercie pour l'émission, Ophélie. C'était super. Mille excuses. Pas de problème. Ma connexion s'est coupée. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, on tient au courant les auditeurs, là, sur la page Facebook pour les prochaines émissions, comme d'habitude. Oui. Et la dixième chronique. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. D'accord. Le reste... Merci. Merci à tous. Très belle nuit. Très belle soirée. Au revoir. Bonne nuit, bonne nuit. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 La folie sans limite Ça, c'est exotique Le cerveau qui s'agite C'est comme un déclic Les savons interdits Qui brisent ses lexiques Ton esprit insolite C'est l'homme et l'antique Tu es, tu restes un peu Si bien apprivoisé Et les cœurs s'accrochent Te respecter Le jour en fin Tu te laisses Sur la vie visée La folie Je vais pas T'en trouver Tu es, tu es, tu es Tu es, tu es, tu es, tu es Télire en chronique L'approche est stratégique Je saigne ou l'équipe Ce regard électrique Qui brûle et m'incite Je prends mes clacs, mes clics J'attends les jatiques Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Et les cœurs raccrochent à se rester Qu'un jour enfin tu te laisseras épouser La couleur de tes pleurs Tout le monde Ma folie sans limite Ça c'est exotique Tout ça vaut qu'il s'agit C'est comme un léthique Ma folie sans limite Ça c'est exotique Mon savon qui t'agit C'est pas léthique Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Mais je m'enferme te laissera Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Mais je m'enferme te laissera Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé Tu es, tu restes, ton poche si bien dévoisé T'es, ton poche si bien dévoil Merci.